Une petite poignée de main au président, un nul à Brigitte et une décontraction déconcertante, Justin Biébert s'est senti comme chez lui à l'Elysée. Oui, au premier abord, ça surprend. Au deuxième aussi, d'ailleurs. En goguette à Paris ce lundi 21 juin. Justin et Elie Biébert ont été reçus à l'Elysée par Emmanuel et Brigitte Macron pour des raisons qui restent encore plutôt floues. Selon les informations de BFM TV, l'interprète de Bébé voulait évoquer avec le président français des questions relatives à la jeunesse. Cette rencontre, qui semblait sortir de nulle part, a suscité énormément de réactions sur Twitter ce 21 juin. Justin Biébert, il est tranquille à Paris, puis il se dit, et si j'allais poser des questions à Macron sur la jeunesse et il se fait recevoir. Je trouve ça iconique, c'est amuser une internaute. Quelques semaines après la sortie du concours d'anecdotes du président avec Mkri et Carlito. Cette nouvelle rencontre très pop a généré quelques moqueries. Sacré meilleur influenceur français. Emmanuel Macron n'a plus qu'à faire des placements de produits pour achever cette transformation, dans une semaine. Il nous parle de Rinochiel ou Red Shadow de Le Jean, a ironisé un utilisateur de Twitter. Au-delà de la rencontre en elle-même, déjà jugée absurde par une bonne partie des internautes. Ce sont surtout les photos qui ont fait réagir. Notamment celles où Justin et Elie Biébert prennent la pause avec le couple présidentiel avec une aisance surprenante. La photo me fume, tellement improbable, la photo est tellement improbable qu'on dirait un montage. Ce sont esplaffés des internautes. Les autres clichés, pris de manière plus naturelle par Soasi de la moissonnière pendant le rendez-vous, ont eux aussi été très commentés. Lunettes de soleil sur le nez, costume à rayures et Nike bleus au pied, Justin Biébert a serré la main d'Emmanuel Macron avant de prendre Brigitte dans ses bras. Un vrai égale américaine pour le chanteur canadien, qui s'est ensuite affalé dans un canapé avec sa veste de parrain de la mafia. Visiblement très détendue sous les ors au palais présidentiel, l'artiste n'a pas été épargné par les critiques. Surtout pour son aisance, mais aussi pour son look. Va vraiment falloir arrêter les snéhackés avec un costume. Toubié Berkulé a relevé un internaute. Heureusement pour lui, il n'y a pas de garde républicaine du style.